Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau grand quiz des 24 heures... Moto ! Première question les amis. Combien de victoires a remporté la marque Suzuki aux 24 heures moto ? C'est Geoffroy qui a fait chting une première fois, tu nous dis. Je crois que 6. 6, ce n'est pas ça. Vas-y Hugo, tu as la main, chting ! C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus je pense. Vas-y, c'est combien ? Depuis le début ? Ouais. C'est au moins 12. Une réponse 12. Oui mesdames et messieurs, Hugo Clair qui rappelons le passe le plus clair de son temps à Moto ouvre le score. Et tu marques même deux points puisque c'était une question à deux points. Vous avez un stylo devant vous et une feuille. Attention les amis. Des pilotes qui ont gagné les 24 heures moto une fois, deux fois, dix fois, ça n'existe pas c'est pas grave. On va y aller à partir de... Maintenant c'est parti ! J'aime bien quand je fais ça. Je passe par dessus les épaules et je regarde ce qu'ils écrivent. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Ah oui d'accord, ok. Ah c'est pas mal pour l'instant. Trois noms. On va pas faire gâte aux gens. Allez, j'en ai encore de 5 secondes de temps. Benuc ça. Mais j'en ai plein en plus. Ah oui, c'est vrai que t'en as plein mais là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de chante. Hop, c'est fini ! Vas-y hop, c'est bon. Ha 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 ! Ha 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 ! Hugo Clair nous dit Greg Leblanc, je te l'accorde. Mike Dimiglio, je te l'accorde. Josh Houck, je te l'accorde. Mais ça fait trois noms. Geoffroy Dehaix a écrit Hervé Moineau, je te l'accorde. Greg Leblanc, je te l'accorde. Anthony Delal, je te l'accorde. Olivier Four, je te l'accorde. Purée, qu'est-ce que t'as écrit là ? C'est quoi le petit dernier ? D'Acosta. Julien D'Acosta. Mais oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, cinq, trois. En tout cas, il y a plus de noms pour Geoffroy Dehaix. Donc, chers amis, c'est effectivement Geoffroy qui marque le point. Mais comme c'était une question à un point, pour l'instant Hugo mène toujours sur le score de deux à un. Attention, une question à deux points, on va revenir avec le buzz. En quelle année a eu lieu la première édition N4 en moto ? Hugo. 1976. C'est pas ça ! Vite, vite, vite Geoffroy ! On est en 2021. Oui, on est en 2021. C'était la 65ème édition. Ah ouais, c'est pas mal. C'est la combien d'édition ? 65 ? Non. Eh oui, les amis, c'est la 65ème édition des 24h en moto. J'ai mal au rein, elle est dans la déchausse. On est à la 44ème au passage. Ah oui. Alors, chting, chting, chting. 80 ? 1980. Non, c'est pas ça. On est en 4ème, on est en 2021. On est en 2021, c'est la 44ème. Il n'y a pas eu de guerre et autres, ainsi de suite. Donc, on est à l'année 1900. C'est 80... Geoffroy, vite fait encore ? 78. Ouiiii ! C'est bien une question à deux points, comme tu avais marqué un point avant. Ça fait 3... On est très frais dans le calcul mental. 3... Oh, purée, ils sont bons. Bon, attention les amis. Devant vous, des photos plastifiées. Ne les soulevez pas maintenant. Ok. Vous allez le faire. Le but du jeu, je vais enlever les années parce que je pense que ça va être un petit peu difficile pour vous. Très spontanément et très vite. Là, il n'y aura pas besoin de chting. Citez-moi la marque de la moto. La première. Vite, alors retournez-la puis montrez-la à l'image également. Vite, vite, vite. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Japoto. Japoto, oui ! Geoffroy, c'est une Japoto. Je n'étais pas né. Geoffroy Dehaix reprend l'avantage. Je t'écris dessus. Ah oui, mais ça n'empêche. Il faut être super rapide. C'est une quoi ? C'est une Japoto de 1972. Et là, on est en fait à l'époque des boulders. Puisque le boulders avance courait ici. Attention les amis, vous avez vu quel genre de piège ça peut être. Donc attention, vous soulevez tout de suite la deuxième plaque. C'est parti. Allez hop, c'est quoi ? Vite, vite. Retournez la photo un petit instant. Montrez la caméra, d'accord. C'est une bonne ville. C'est quoi ces engins ? C'est quoi ces engins ? C'est vieux. Alors ça commence par un V. C'est un vélo ? Ouais, pas loin, t'en es pas loin. Donc ça commence bien par un V qui a parlé de vélo. Un Rolex ? Non, c'est une... Voxant. Hugo. Je ne sais rien, il y a un vélo ? Non, c'est pas ça. C'est une vélo... Vélo-motor. Vélo-tch. 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 On a vu de mener sur le score de 4 à 2. La dernière image. Vite, 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 vite. On en retourne maintenant. René Gillet. C'est une quoi ? René Gillet. Oui. Mesdames et messieurs, Hugo marque un troisième point. Voilà qui est bien. Elle vient de Paris. La question pour un point. Quelle marque a gagné... Attention, j'ai besoin du shiting. Quelle marque a le plus de fois, le plus de victoire, en fait, dans l'histoire des 24 heures moto ? Kawa. C'est Kawa. Hugo, c'est une question à un point. Ah. Tu reviens. A égalité 4 partout. Voici la question. C'est le premier qui trouve évidemment la bonne réponse. Ce sera peut-être difficile, cette fois-ci, d'utiliser la fée clochette. Donc, c'est une question de chiffres. Nous sommes bien en 2021. Nous sommes bien en 2021. Le musée des 24 heures du Mans, qui a un très bel espace moto, qui s'appelle Anthony Delal, fête un anniversaire. Parce qu'effectivement, c'est l'xème anniversaire de l'inauguration du premier musée de l'automobile et de la moto au Mans. Mais ce premier musée a été inauguré il y a combien d'années ? C'est un chiffre rond. C'est parti ! 20 ans. 30 ans. 18. 40 ans. 15. 10 ans. 12. 60 ans. Oui, Hugo. 60 ans. Mesdames et messieurs. 60 ans. Finalement, chers amis, Hugo Clair s'impose sur le score de 5 à 4 sur Geoffroy Dehaies. Je trouve qu'on a vécu un match absolument exceptionnel. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada